... Bonjour à tous. Je suis Serge Pellet, secrétaire national du FPI chargé de la région Sud-Komwe. Je suis ici au nom du mouvement Les Enfants de Simone et Yves Boabokapal. Ce matin, nous animons ce point de presse dans le cadre de l'anniversaire de la première dame Simone et Yves Boabokapal. Je vous prie donc de prêter attention ici. J'ai donc à ma gauche la présidente nationale du mouvement Les Enfants de Simone et Yves Boabokapal qui s'appelle Antoinette Méo. Et ensuite, Mélès Philomène qui est la présidente de la commission scientifique. À ma droite, la vice-présidente du comité d'organisation, la camarade Pays Léontine. Mesdames et Messieurs les journalistes, vous de la presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne, chers internautes des réseaux sociaux, Mesdames et Messieurs, Le 16 février 2021, à l'occasion de la présentation des voeux du Nouvel An à madame Simone et Yves Boabokapal, épouse du président Laurent Boabokal et deuxième vice-président du Front Play ivoirien, madame Antoinette Méo avait demandé au nom du mouvement Les Enfants de Simone et Yves Boabokapal, en abrégé Messieurs-Capab, l'organisation de la cérémonie anniversaire des 72 ans de madame Simone et Yves Boabokal à Yopougon. Cette décision historique répond à deux exigences fondamentales. Premièrement, il s'agira de célébrer la dame capable. Entendez par dame capable, cette dame qui a été capable de cofonder avec son époux et trois autres camarades du FPI, partie de masse, partie de combat pour les libertés démocratiques et la souveraineté de nos nations embastillées, partie du peuple et pour le peuple. Cette dame qui a été capable de diriger en premier ce parti en l'absence de son époux, parti en exil. Ce, en tant que mère et épouse, donc, ayant permis de jeter les bases d'un parti fort par la formation politique de ses militants et par les bases et par la mise en place des cellules et des premiers comités de base dans la clandestinité à un moment où le président Félix Foufou-Boigny crachait encore du feu. Cette dame qui a été capable de supporter toutes sortes de sévices corporels, d'humiliation, d'emprisonnement chaque fois que son époux était mis aux arrêts et emprisonné. nous en voulons pour preuve ces arrestations les plus marquantes dont celles du 18 février 1992 et celles du 11 avril 2011 où toutes les caméras du monde montraient des images déshonorantes d'une femme humiliée et torturée. Cette dame capable de supporter plus de 7 ans d'emprisonnement de procès interminables sans renoncer à ses convictions politiques et à son idéal de vie. Cette dame capable de dépassement capable de résilience capable de pardon après le sombre tableau que je viens de vous présenter. Tous ces discours après la prison en sont un véritable témoignage. Deuxièmement, cette décision apparaît comme la meilleure réponse à tous ceux qui dans l'ombre de la nuit comme à la lumière du jour se chinent à imposer à cette icône nationale devenue internationale parce que n'appartenant plus à la seule Côte d'Ivoire. Le trisor vécu par Winnie Madikizela Mandela en Afrique du Sud. En effet, seulement quelques mois après sa sortie de prison en 2018, juste après le décès subit de son compagnon de lutte, le professeur Abu Draman sangaré, alors que son époux était encore détenu à la haie en Hollande, certaines personnes sous des Kaboul ont, ou ouvertement à l'intérieur du parti, de son parti, au niveau du pouvoir ou encore actionnés par le système impérialiste international, déroulent des plans machiavéliques contre Mme Simone Eivé-Babbo au fin de la Côme Eivé-Babbo qui entend, qui attend donner de ses larmes, de sa sueur et de son sang pour son pays et son peuple pour faire un chèque à cette stratégie lugubre des ennemis de notre pays et la soutenir et l'encourager pour qu'elle continue de se battre pour la croix d'Ivoire de notre pays. Nous pensons qu'elle a encore à donner à son pays. En choisissant la mythique commune de Yopougon, qualifiée de Yopougon de Gbagbo, nous voulons célébrer notre mère, cette femme capable dans son peuple, ce peuple éveillé et prudent qui lui doit les honneurs du amour. chers amis de la rue, pendant que nous travaillons pour appeler son peuple à nous rejoindre dans cette grande initiative, la main de Dieu est intervenue pour accompagner son époux. Le président Laurent Gbagbo a rentré en Côte d'Ivoire et a réjoint sa famille qui rêvait tant de le revoir après 10 ans d'absence. Que soit de rentrer dans son pays le 7 juin 2020, seulement à 3 jours la date anniversaire de son épouse, pour nous, obéit à la volonté clairement manifestée du président Laurent Gbagbo de prendre part à cette célébration unique. C'est pourquoi après avoir établi et remis sa carte d'invitation, nous voulons par ce point de presse inviter le peuple partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier à se mobiliser et à nous rejoindre ce samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 au foyer polyvalent d'Azito village selon le programme suivant. Samedi 19 juin 2021 à partir de 13h autour du thème Simone et Yves Bago un exemple de femme africaine pour le combat politique seront dites deux conférences dont les sous-thèmes sont premier sous-thème le combat politique de madame Simone et Yves Bago deuxième sous-thème le projet du FPI pour la femme en Côte d'Ivoire les conférenciers sont respectivement les ministres d'Azito et Émile Giriot le projet le projet sera également un moment de témoignage sur la vie de madame Simone et Yves Bago et une opportunité pour la dédicace de son dernier ouvrage intitulé « Ma sortie de prison » prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée le dimanche 20 juin 2021 à partir de 11 heures auront lieu les festivités des 72 ans de madame Simone et Yves Bago ce sera un assemblage de prestations artistiques d'allocutions de prises de repas et de dédicaces de son dernier ouvrage intitulé « Ma sortie de prison » prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée pour ce contenu si dense et riche nous invitons les militants et les cadres du FPI les partis politiques de l'opposition les mouvements et associations politiques de la société civile à venir prendre leur part heureuse dans cette manifestation je vous remercie de la société à nouveau les villes de la société à nouveau les villes et à nouveau